Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui n'est autre que Sniper Elite 5, un nouveau jeu qui vient de sortir. C'est un jeu de tireur d'élite pour ce cinquième opus. On se retrouve pendant la guerre de 1945, du coup, et on incarne un tireur d'élite. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter un peu ce jeu si vous ne l'avez pas déjà vu. Et vous montrer un peu les corps, tout ça, et tout ce genre de choses. Par exemple, voilà, premier exemple de ce qu'il est possible de faire dans le jeu. Alors, à la base, je voulais être discret. J'ai dit, je vais faire une partie discret, mais vu comment je commence, ça va être compliqué. Donc, nous, il faut qu'on aille là-bas. Le but de la mission, en fait, c'est de trouver le bureau des mauleurs. Mauleurs, je ne sais pas comment ils le disent. Et de l'assassiné, du coup. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Donc, comme dans tous les snipers élites, on a du coup la Quilcam, qui est sur celui-là maintenant, par contre, se comparer aux anciens opus. Ça ne marchait pas sur tout ce qui était élimination au pistolet ou aux autres armes aux snipers. Mais sur cet opus, du coup, ils ont rajouté la possibilité du coup, de l'avoir aussi avec les explosions et en fait, toutes les éliminations, même les éliminations au corps record. Me dis pas que tu m'as vu, frérot. Ah, si, il m'a vu. Ouah, respect. Il est où ? Moi, je ne l'ai pas vu encore. Il y a lui là-bas. Donc là, on a le sniper, du coup. On a les... Les Quilcam. Qui sont toujours aussi bien réalisés. Quilcam au rayon X. Et du coup, on a... Ah, je te vois, toi. Couché, toi. Donc voilà, il y a des fois, quand c'est des tirs plus ou moins simples, on ne les a pas. Ouah, 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 d'accord. Bon, pour le côté discrétien, on repassera. Voilà. Du coup... Il est où ? Ah, mais il est derrière, là-bas. Je ne le vois pas, c'est pour ça. Tiens, moi, je t'ai eu. Ah, derrière la maison. C'est pas mal, des fois, les Quilcam. Ça permet de... D'avoir certains points visuels qu'on n'aurait pas. Comme l'autre derrière la maison, je l'avais pas vu. Mais lâche-moi, frérot. Tiens. Bon, il n'a plus. Donc, on est en fin d'alerte. Heureusement, d'ailleurs, on a éliminé tout le monde. On va... Alors, comme dans tous les opus, bien sûr, on peut fouiller les cadavres, les piéger avec une grenade ou un truc. Et on peut aussi les porter pour les planquer si on a besoin. Mais là, vu le bordel qu'on a foutu, c'est mort. On ne va pas planquer tout le monde. On peut aussi récupérer leurs armes si besoin est. Par contre, il y a un truc qui est un peu dommage. C'est que si on récupère une de leurs armes, on garde les notes. Ça, c'est, bon, normal. Mais du coup, si on rechange d'arme, en fait, on perd l'arme qu'on a récupérée qui n'est pas à nous de base. OK. Donc, il faut qu'on aille au château qui est là-bas. Ben oui, bien sûr que ça ne m'aurait pas étonné. Bon, je vais récupérer. Oh, il a mis G42. Oh, oh. Oh, là, là. OK. Donc, voyez, voilà. Mon arme est tombée à terre. Ah ouais, non, là, 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 je n'ai pas fait. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Je ne l'avais pas vu, lui. Casse-toi. Il y a ton collègue à côté. On peut aussi passer la killcam. Voilà. Bon, niveau discrétion, on repassera du coup. Aïe. Bon, là, je crois qu'on est grillé, donc on va changer d'arbre. Recharge vite, 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 vite. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Salut. Non, mais tu meurs. Ah, mais on peut se réanimer, c'est vrai. On peut s'auto-réanimer. Le truc vachement logique. Bon, on va se barrer de la vite. Alors, on a une roue aussi d'accessoires. Vu, vu, dans du thé. Du coup, on a toutes nos grenades et tout ce qu'il nous faut. Aïe. Oui. T'es où, toi ? Ah, je te vois. Non, je te vois plus. Mais ça ne déconneit, tu es où ? Ah. Toi, t'es pas très maligne. Bon, c'est bon, j'ai... Oh, putain, dépêche-toi. Mais non. Oh, j'ai eu que le casque. Lol. Bon, on va essayer de se rapprocher du château. Alors, pour le côté discrétion, du coup, c'est mort. Ça, je peux le récupérer. Ça peut être intéressant à récupérer le pied. Et les biches. Voilà. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est qui qui me tire dessus ? Oh, mais il a quoi, les comards ? Oui. Carassons-nous. Oui, je vais mourir. Je vais mourir, c'est sûr que je vais mourir. Oui. Fufufu. Il ne sait pas où je suis. Moi non plus, je ne sais pas où il est, donc c'est génial. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Mais arrête de bouger. Non, 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 non. À bout portant. Je pense que là, si je n'arrivais pas à l'avoir. Lui, il a l'air vénère, lui. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il est vénère, lui. Oh, là, quelqu'un, au moment où lui, il m'a touché, ça fait avec ça. Allez, fais dodo. Non, mais c'est bon, quoi. À un moment donné, tu es mort, tu es mort, quoi. Oh, c'est dommage. Ah. Tout ce qui est rouge, on peut le faire péter. Oh, je le rate. Comme lol. La blague. Ah, c'est mieux. Alors bon, c'est le même principe que dans... Tous les sniper elite, on a les objectifs principaux, les objectifs secondaires. Et alors... Comme tous les sniper elite, ce que je trouve un peu dommage. C'est que... On soit limité en nombre de missions. Ça manque un peu de missions. On ne va pas se mentir. Ça manque un peu de... Ça manque un peu de contenu. Ouah, 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 mais arrête. Mais sérieux. Il est où, lui? On va prendre ça, à voir. Il est où? Euh... Ouais, du coup, ça manque un peu de missions. C'est ça qui est un peu dommage. Ouah, là, je peux rentrer par la grande porte. Maintenant... On va prendre le mien avec le net, par contre, parce que... Ah, non... Mais il fallait rester là, mon ami. Il est là. Mais arrête de bouger. Putain, ça en déconneit, quoi. Donc, ouais, ce qui est un peu dommage, ouais, je le disais, c'est le fait que... C'est qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir plus de missions. C'est un peu dommage. Ça manque un peu de contenu. Mais après, bon, c'est comme tous les snipers. Ils sont toujours aussi bien faits. Moi, j'ai tiré au pif et je l'ai eu. Et, ouais, ça manque un peu de contenu. Mais après, bon, c'est pareil. On peut jouer en coop, on peut jouer en multi. Donc, bon, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Avec ce jeu. Plus bon, le fait qu'il nous ait fait un truc sur la... La seconde guerre mondiale. Ça peut... C'est sympathique. Ouf ! Oh, lui, comment il a dormi, lui. Ah, lui, je l'ai couché. Ouhou. Encore ? Mais non, mais sans déconner. En fait, je vais me taper toute la... Toute l'armée, quoi. Sans déconner, les gars. C'est moi, peinard, un peu. Allez, je vais me barrer de là. On va essayer de se planquer. J'ai bien dit, essayer. Euh, il n'y a rien à... Non. Oh, on va prendre tout ça. Oh, ouais, 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 t'inquiète. Oh, du TNT. Ça, c'est bon. Ah, ouais. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Ah, 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 ah. Ah, ben là, pour le coup... Ah, mais je suis mort. Ah. Bon, ben, écoutez, les amis. On va en rester là pour cette petite vidéo. Ben, écoutez, j'espère que... Cette petite découverte, même si ça a été un peu le chaos total, voilà, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez acheté. Et qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode 5, si on peut appeler ça comme ça, de Sniper Elite. Est-ce que vous avez joué aux autres, aux anciens ? Et n'hésitez pas à me dire non plus lequel vous avez préféré des Sniper Elite. Moi, perso, j'avais pas mal aimé le 3. Le 3 et le 4. Qui était vraiment pas mal. Après, il y avait eu le... Alors, je dirais pas la suite, mais les Sniper Ghost Warrior Contract, que ce soit le 1 ou le 2. Qui était vraiment sympa aussi. Mais là, vraiment, c'était vraiment que du... Enfin, c'était plus Sniper que là, où là, on a des armes de points. On a plus... Voilà, le monde est plus ouvert. On a plus de... Je trouve qu'il y a plus d'actions dans celui-là que dans les autres. Les missions sont plus longues, on va dire. Il y a plus de trucs à faire sur celui-là que sur les contracts. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, lequel vous avez préféré. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la cloche si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501